Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'apprentissage du logiciel EBP-PGI 4.0 Toujours dans notre module Pay, nous allons pouvoir regarder maintenant la création d'un bulletin de salaire Vous allez voir qu'il y a plusieurs possibilités Première chose, la création de l'ensemble des bulletins de salaire de tous nos salariés Il suffit d'aller dans bulletin, sélectionner bulletin et préparation des bulletins Là nous voyons apparaître l'ensemble de nos salariés Il suffit de cliquer sur la raison sociale Ils sont tous sélectionnés Certains ont un profil mensuel non cadre, gérant, cadre, forfait jour J'expliquerai rapidement ce que c'est un peu plus tard A partir de là, sur n'importe quelle ligne, je fais un clic droit Et je vais cliquer sur préparer les bulletins L'ordinateur me propose de les préparer à partir de leur profil Ou je pourrais aussi les préparer à partir du bulletin précédent Donc là, je vais laisser profil Et donc je n'aurai plus qu'à cliquer sur lancer pour lancer la paie de l'ensemble de mes salariés Je ferme Deuxième possibilité Toujours dans le même menu Préparation des bulletins Je ne veux préparer la paie que des commerciaux Donc pour cela, je vais sélectionner un profil Les commerciaux, je sais qu'ils sont cadres au forfait jour Le forfait jour, c'est tout simplement le fait que nos commerciaux ont l'obligation de travailler 218 jours dans l'année Le reste, s'ils dépassent, c'est en RTT Mais ils n'ont pas d'heure supplémentaire Donc là, comme j'ai sélectionné les forfaits jour Je vais actualiser la liste Et vous voyez que n'apparaissent que ces trois commerciaux Que je sélectionne Vous voyez ici, commerciaux Toujours un clic droit Préparer les bulletins Et je me retrouve dans le même écran que tout à l'heure Mais ici, uniquement avec mes commerciaux Je vais fermer Je reviens en arrière Maintenant, je veux générer Le bulletin d'un seul salarié Donc là, je peux passer par l'icône salarié L'ensemble de mes salariés apparaissent Et je vais cliquer, mettons, sur l'iJour Clique droit Et là, l'ordinateur me propose Soit de préparer un bulletin à partir du profil du salarié Soit à partir du bulletin précédent Soit préparer le bulletin sans profil Ce qui serait beaucoup plus compliqué Là, je vais utiliser son profil Et il a un profil ici Ça va indiquer mon seul non cadre L'ordinateur ouvre un deuxième écran Dans lequel existe déjà Un certain nombre de données Que j'avais saisies lors de la création de sa fiche Par exemple, son salaire de 1900 euros Étant donné qu'il est relié à un profil Mensuel non cadre On voit des cotisations Qui sont liées à ce profil On voit, par exemple, la CSG Qui est calculée sur 98,25% Du salaire de base Et on voit les cotisations sociales Le montant imposable, etc. Ce que je veux faire, moi C'est lui ajouter une dizaine d'heures Supplémentaires à 25% Dans ce cas-là, je vais aller dans Ce qu'on appelle saisie de variables Saisie de variables Je vais aller sur la ligne Heures supplémentaires à 25% Et je vais saisir 10 Tabulation Je vois que pour le moment Ça n'apparaît pas Tout simplement parce qu'en haut Dans la barre de mu Il faut que je clique sur calculer Pour que le recalcule du bulletin de salaire Se fasse Et vous voyez ici Les 156 euros Qui correspondent aux 10 heures supplémentaires Imaginons qu'il y ait, par exemple Un à compte Qui ait été versé Je cliquerai ici A compte Et je mettrai calculer Imaginons aussi Qu'il y ait, par exemple D'autres heures supplémentaires Puisqu'il y a des heures à 50% Etc J'appliquerai la même chose Pour les absences Il suffit de cliquer sur Congé payé Absence Et d'indiquer Tout simplement Ici Dans saisie des absences Qu'il est parti De tel jour A tel jour Type de congé Congé payé Mais ça pourrait être Un arrêt maladie Etc Donc je l'ajouterai Et à partir de là L'ordinateur En recalculant Me fera apparaître Les différents éléments Imaginons qu'il ait été absent En janvier Du 13 janvier Au 15 Du matin Fin d'après midi Pas pour congé payé Mais pour Maladie non professionnelle Donc une maladie classique Je l'ajoute Vous voyez Ça apparaît ici Et je vais Cliquer sur calculer Et je vois apparaître Que L'absence Il y a une retenue Et bien entendu Ici C'est la sécurité sociale Qui prendra en charge La différence Enfin Le fait qu'il n'a pas Travaillé C'est les jours de carence Vous voyez Donc on ne va pas Le payer Sur ces 3 jours là Il y a 3 jours de carence Concernant la sécurité sociale A partir de là A partir de là Bien entendu Mon bulletin de salaire Il faut que je L'enregistre Et Il ne me restera plus Qu'à aller le Valider Donc je ferme quand même Vous voyez Il apparaît ici Alors je reviens là Je reviens dans l'écran De démarrage Et regardez ici Cet onglet Enfin cette icône Bulletin Me permet de remettre En évidence Le bulletin De mon salarié Et vous voyez Pour le moment Je suis en statut Brouillon J'estime que Ce bulletin Est correct Donc clique droit Et je vais le valider Bien entendu Il me demande Si je veux valider Ce bulletin Voilà Donc Le bulletin A été validé A partir de là Il n'apparaît plus ici Mais il apparaît Sur l'année 2014 En cours Ça veut dire En cours de réalisation Là Il est bien Sur l'année 2014 Mon bulletin Est validé Donc nous verrons Dans une prochaine étape Comment imprimer Les bulletins De salaire Je vous remercie Et vous donne rendez-vous Pour une prochaine leçon Au revoir